Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh معكم l'Eustade Karim Economist pour cette vidéo الجديde vidéo macro-économie de semestre 2 partie de l'exercice c'est la partie 9 alors allons faire deux exercices nous allons commencer l'exercice au premier soit une économie qui se comporte de la manière suivante c'est ce qu'on voit l'exportation et l'importation l'exportation la x ouma l'exportation saadirat ou m ouma l'importation l'waridat alors c'est la économie overt et la m'a caché c'est la économie fermée c'est la économie overt et la m'a caché c'est la la dépense public ou non c'est la taxe ou la recette fiscale donc la m'a caché c'est la donc so qu'elle eu alors l' hemisphere on sait car m qui est le autre. On a besoin de y. Consommation et investissement. Zait x-m. On a déjà vu le cours. Alors y, on a une fonction de consommation. On a une fonction de 5 y. On a une fonction de l'état. Donc y est directement à y. On a une fonction de y. On a une fonction de 100. Zait l'investissement. Zait l'exportation. 120-m. Elevert BSL. Alors maintenant. On a unオhelier de m. à 1,2,4. En plus. Elle estное ce que j' everywhere, c'est le même, c'est windows de m. il ya que enfière est�. On a unנiveau normal. La entering y est par�ных. Il y a? Il y a! Si les exportations augmentent de 40, quel est l'effet sur le revenu d'équilibre ? On peut dire que c'est un multiplicateur d'exportation. On peut dire que c'est K en delta de X. C'est plus d'eau. Pour l'équilibre, c'est un multiplicateur qui est en train de se déclenche. Si tu fais M, tu peux faire des tésayis M0, donc tu ne peux pas avoir des tésayis. C'est le multiplicateur de 1'1-c. En deuxième mode, on est M d'une fonction de M C'est le multiplicateur de 1'1'1-c peut-être M Tous, soit le multiplicateur d'investissement ou le multiplicateur de logique ou le multiplicateur d'exportation Donc, on peut dire qu'on n'a pas de 2, donc, delta 2, y est 1 à 1-C delta 2, donc, delta 2, y est 1 à 1-C, c'est une proportion marginale à la consommation, c'est 5, fois delta 2, x, qui est 40, et on n'a pas de delta 2, et on n'a pas de delta 2. Donc, si l'exportation augmente, si l'exportation augmente, le revenu augmente de 40, le revenu augmente de 40. Donc, le revenu le revenu, le revenu le quatrième, c'est 560, c'est 8, c'est 640. Donc, le revenu, c'est l'exercice 2, soit une économie qui se comporte de la manière suivante, qui n'a pas l'impression que j'ai tout à fait. On a une économie overt, donc on a x ou m, et m est la fonctionnalité, qui n'a pas de terminer. D'abord, on a aussi les dépenses publiques au T, c'est une économie overt avec le secteur public. Donc, on a l'impression que l'exercice 2, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1. Donc, on a la consommation, il y a un investissement, et on a d'abord en leur dépense publique, c'est x, donc nous vous en connaissons y. Donc, laattoacci es comme. Le consommateur de tel 8.5 x y-t x 100, plus le consommateur d'un complément de 160 plus le investissement d'un 80, plus le dépense public d'un 120. plus les exportations 40 plus 10 plus 9 plus 5 plus 50 160 plus 120 plus 50 plus 10 plus 50 plus 40 50 plus 50 40 plus 40 plus 40 plus 50 plus 50 plus 50 plus 50 plus 50 plus 50 50 plus 50 50 plus 50 plus 40 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 50 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 55 50 50 51 Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo !